coucou les amis c'est nat j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un magnifique tarot qui s'appelle le tarot villeneuve qui a été créé par françois villeneuve illustré brillamment par rémi torré grossat c'est un tarot à paraître chez exergue qui fait partie de la maison très daniel alors ce tarot existe déjà dans une autre version il me semble qu' il existe déjà avec une boîte blanche ou de couleur claire du moins mais ce tarot là que vous voyez sur votre petit écran celui ci paraîtra début novembre donc je le reçois en avant-première pour pouvoir vous le présenter j'espère que cette vidéo va vous plaire merci à Isabelle évidemment de m'avoir envoyé ce tarot pour que je puisse le partager avec vous je vous mettrai le lien de l'éditeur évidemment et puis vous pouvez d'ores et déjà le précommandé sur toutes les plateformes que vous connaissez qui sont amazon fnac cultura etc où vous pourrez l'acquérir chez votre libreur préféré à partir je crois du 3 novembre il me semble début novembre c'est sûr je crois que c'est le 3 si je ne me trompe pas de date voilà donc eh bien on va découvrir ce tarot ensemble ou le redécouvrir il doit y avoir des changements par rapport à la première édition je suppose que je n'ai pas donc je vais pas pouvoir vous faire de comparaison je vais juste vous partager celui ci donc je l'ai ouvert évidemment pour le regarder m'inspirer un petit peu de tout ce que je voyais dans ce coffret donc françois villeneuve respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs le normand béline et tayla a créé un tarot éponyme en modernisant l'iconographie classique du tarot de marseille tout en conservant la profondeur et la symbolique de chaque carte grâce aux 78 lames illustrées par rémy torré-grossa talentueux dessinateur de bande dessinée et c'est ça que j'aime justement parce qu'on a vraiment ce côté bd et j'adore donc grâce au talent de rémy et au livre d'accompagnement de 264 pages vous serez transporté dans un monde intuitif laissant une grande place à votre capacité d'interprétation et vous le verrez les cartes parlent d'elle même donc vous pouvez faire un travail très intuitif et compléter évidemment avec le livre en suivant les conseils pertinents de l'auteur vous obtiendrez alors une lecture claire simple et accessible des arcanes laissez vous guider par l'imagerie imprégnez vous de son énergie votre talent de conteur fera le reste rien ne prédisposé françois villeneuve à devenir l'un des 30 meilleurs tarot loc de sa génération aujourd'hui il parcourt le monde pour former accompagner les gens dans leur apprentissage du tarot de marseille voilà c'est un coffret au prix de 27 euros ce qui est ma fois très raisonnable pour la taille du coffret puis sa qualité donc on va regarder tout d'abord la boîte alors on a un petit mot de l'éditeur chère lectrice chère lecteur un soin tout particulier est apporté à l'impression de chacun de nos coffrets néanmoins si votre achat présente un défaut de fabrication merci de nous envoyer un une photographie de ce dernier accompagné des numéros indiqués au dos de ce feuillet et de votre preuve d'achat à l'adresse suivante info à litre et daniel point fr nous ferons le nécessaire pour vous apporter une solution rapidement voilà donc ça c'est bien parce que ça peut arriver qu'il y ait des défauts et donc voilà au cas où je pense que on vous remplace votre coffret alors voici donc la boîte avec belle couleur jaune vif à l'intérieur donc on a un peu la nuit et le jour finalement l'ombre et la lumière j'aime beaucoup ça donc très belle boîte avec des encoches très pratique sur le côté pour ouvrir votre coffret solide évidemment on a quelque chose de qualité qui est très très beau très bien fait avec du doré rien à dire une sublime boîte on a les cartes qui arrivent dans un pochon doré donc ça c'est super j'aime beaucoup cette particularité chez cet éditeur voilà et donc le livret qui est un livre en fait donc vous allez pouvoir voir plein de choses intéressantes vous allez le voir donc on va le feuilleter ensemble donc on a le sommaire ici voilà vous avez tout bien expliqué il était une fois il sera une fois ils seront une fois nous serons une fois le tarot est un compte le tarot log un compteur j'aime beaucoup cette cette approche en fait du tarot voilà donc ça ça me plaît beaucoup déjà à quoi sert le vie le neuf le tarot est le plus bel outil traditionnel de l'ésotérisme j'aime le comparer à une sorte de véhicule tout terrain imaginaire capable d'être sur terre sur mer dans les airs ou sous la mer et dans une certaine mesure dans l'espace bien utilisé le tarot de marseille est capable de tout voir de tout faire et de tout comprendre donc comprendre le présent le fut fabriquer le futur analyser un état d'esprit donc très intéressant je pense que je vais le lire comme un livre de chevet comment interroger le tarot donc voilà on vous explique plein de choses si vous êtes débutant je pense que vous n'aurez pas de problème pour justement vous initier au tarot avec ce livre les différents tirages donc qui sont très bien expliqués avec voilà illustré aussi en couleur on a plein de tirages différents donc ça c'est toujours agréable d'avoir plein de tirages dans un livre c'est super je trouve donc c'est tout tout bien expliqué vraiment c'est top quoi j'aime beaucoup ce tirage en 12 là il a l'air très très intéressant la roue alors c'est pas la roue de l'année mais c'est une roue en fait avec plein de choses par exemple l'état d'esprit du consultant les conseils à suivre le travail les amis les fantasmes les relations interpersonnelles les ressources les forces capacité à grandir à évoluer très complet vraiment très très complet on a ensuite les arcanes majeures donc un petit mot général sur les arcanes ensuite vous allez retrouver chaque fois la carte en couleur le nom de la carte une citation donc ça j'aime énormément qui est relié à l'arcane et évidemment une explication de la carte la signification le bateleur dans un tirage et les bateleurs célèbres ou un bateleur célèbre du moins qui est Christophe Colomb en l'occurrence là pareil pour chaque carte comme vous le voyez donc voilà moi j'adore j'adore comme comment ça a été conçu construit c'est un livre qui est fait de façon assez originale je trouve peut-être par rapport aux autres livres que j'ai sur le tarot moi j'aime bien qu'on parle par exemple de la papesse dans un tirage qu'est-ce qu'elle va amener de quoi elle va parler qui elle va qui elle va elle va représenter finalement je trouve ça super bien et ça peut vous donner vraiment énormément d'éléments précis dans un tirage donc voilà il est vraiment super ensuite on a les mineurs donc la suite des bâtons voilà on vous explique que les bâtons c'est le feu etc vous avez un mot pour chacune des suites et on va retrouver le même montant finalement d'explications pour les mineurs donc voilà il est vraiment bien alors il est fait évidemment comme un tarot de Marseille donc on a la force qui est en onze et la justice en huit évidemment hein voilà mais je crois que c'est pas numéroté au niveau des arcanes on va regarder ça donc voilà bon c'est vraiment un livre qui est super bien fait il n'y a rien à dire de ce côté là vous avez un petit mot à la fin à propos de l'auteur à propos de l'illustrateur vous avez les liens pour les réseaux sociaux seulement pour François puisque pour Rémi je ne vois pas de lien donc il n'est peut-être pas présent sur les réseaux sociaux voilà donc vraiment sublime il n'y a rien à dire c'est un super super outil qui accompagnera votre tarot il est vraiment vraiment bien fait quoi il est très complet je trouve donc ça c'est vraiment le plus parce que le tarot voilà quand on débute souvent on se dit ah ben mince ce tarot là je me sens pas mais là vous êtes bien accompagné honnêtement alors les cartes donc dans un joli pochon couleur or de bonne qualité pour conserver vos cartes donc ça c'est appréciable comme je le disais on a le petit bandeau en papier mais qui est suffisamment large donc qui n'abîme pas la tranche dorée donc petit plus et bravo pour ça parce que du coup voilà des fois c'est un peu serré et là non donc du coup on a une tranche qui est juste impeccable tranche or donc ça lui donne un cachet supplémentaire on a un magnifique dos avec toutes les suites représentées le bâton, l'épée, les coupes et les deniers donc voilà ou les pentacles comme vous voulez vous les appelez comme vous le souhaitez selon vos habitudes donc on a un cadre blanc autour des cartes et on a un cadre blanc qu'on retrouve ici avec un petit liseré noir également et donc on commence forcément par le battleur puisqu'il s'agit d'un Marseille alors les cartes n'étant pas numérotées je dirais que si vous êtes plus rider je vais peut-être me faire des ennemis mais c'est pas grave vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez en fait parce qu'il n'y a pas de numérotation sur les majeurs donc en fait si vous voulez l'utiliser comme un rider vous le pouvez aussi vous allez voir que les images elles sont tellement explicites qu'il peut s'interpréter finalement même comme un rider quoi voilà ça c'est mon avis c'est mon opinion ça n'engage que moi allez le battleur qui est juste magnifique un beau magicien donc les noms sont plus basés Marseille évidemment la papesse alors on a un côté un peu fantastique BD un peu fantastique moi j'aime beaucoup ce côté bande dessinée j'ai quelques tarots avec comme ça des personnages qui font vraiment très BD et je trouve ça très beau l'impératrice elles sont vraiment sympas les illustrations l'empereur on a un bel empereur là un beau César le pape il est magnifique il me fait penser à Léonard de Vinci les amoureux très joli aussi j'aime beaucoup cette connexion là avec les éclairs etc enfin je trouve ça assez sympa c'est une carte qui me fait penser un peu aux âmes sœurs ou peut-être même aux flammes jumelles ou aux relations karmiques etc enfin je la trouve très belle cette carte le chariot magnifique désolé pour le bruit j'ai des gens qui font du bruit devant chez moi c'est pas très agréable la justice donc que vous placerez comme vous voulez en 8 ou en 11 l'ermite vous faites comme vous le sentez moi je pense la roue la roue qui est magnifique la force elle est sublime j'adore cette carte je crois que je l'avais vue sur les réseaux sociaux celle-là d'ailleurs et voilà à l'envers on a le lion comme ça elle est vraiment très sympa on connait pas toujours notre vraie force j'aime beaucoup beaucoup cette carte alors la pendue au féminin donc ça ça me plaît aussi c'est pas pour me déplaire la mort là on a un ange un ange noir sympa aussi la tempérance qui est particulièrement belle les couleurs sont très très jolies aussi on a un joli panel de couleurs elles sont assez vives les couleurs vives et vibrantes le diable il est splendide puis j'adore avec les masques là je trouve ça assez sympa un beau diable quand même la maison dieu on a vraiment un univers qui est très particulier l'étoile est particulièrement réussie les couleurs sont vraiment magnifiques en la voyant comme ça je pense qu'elle compte déjà parmi mes étoiles préférées elle est vraiment belle cette carte la lune aussi c'est pareil ça me fait penser à un attrape rêve donc forcément ça me plaît énormément j'espère que ça brille pas trop au niveau des images j'essaye de de faire attention au spot le soleil très très lumineuse vraiment magnifique aussi ce visage le jugement aussi magnifique les couleurs là le monde enfin vraiment toutes les couleurs là elles sont waouh le fou splendide aussi avec cet arc-en-ciel comme ça là c'est juste sublime il est réussi donc vous avez une petite cartouche avec le nom des cartes comme vous l'avez vu là on a l'as des bâtons avec le phénix qui renaît de ses cendres magnifique le deux de bâton avec coupé en deux blanc noir donc on a vraiment ce côté ombre et lumière ce côté équilibre quel chemin je vais choisir je suis pas encore prête est-ce que je vais dans l'ombre ou dans la lumière voilà on se pose des questions là c'est la réflexion le deux de bâton et là on a le 3 magnifique moi je serais tentée de l'interpréter de façon intuitive mais tout en lisant les magnifiques textes de François Villeneuve parce que vraiment il a fait un travail qui est très très riche et très intéressant donc surtout ne pas se priver du livre évidemment le quatre de bâton splendide splendide le 5 il est tellement parlant je trouve il a une facilité d'interprétation pour moi donc voilà ne pas hésiter si vous êtes débutant ou même ou confirmé de toute façon puisque moi ça fait quand même quelques années que je tire les cartes maintenant il va à tout le monde quoi ce tarot très joli celle-là aussi le 8 de bâton un côté un peu rêve un peu Alice au pays des merveilles elle est très très jolie cette carte le 9 de bâton qui me ferait presque penser à un 7 de bâton vous voyez les deux ça aurait pu être un 7 aussi presque le 10 l'as d'épée magnifique le corbeau comme ça avec la lune elle est juste sublime celle-là le 2 d'épée tellement tellement belle le 3 le 4 vraiment beau ce tarot le 5 on a des couleurs elles sont mais waouh regardez ce vert-là avec le violet comme ça c'est juste magnifique j'aime beaucoup le 6 d'épée alors c'est très très zen et puis on a les lotus donc ça fait vraiment on va vers quelque chose de plus lumineux le 7 d'épée on a le cyclope ici le minotaure je pense le 8 d'épée il fait très mythologie je pense que vous l'avez remarqué aussi quand même il y a un aspect très mythologique le 9 d'épée magnifique le 10 l'as de denier oh là là sublime aussi le 2 elle est magnifique celle-là aussi j'adore donc là c'est les deniers qui sont les pentacles aussi voilà le 3 le 4 ah celle-là elle est vraiment je la trouve très parlante voilà la petite tirelire le cochon aussi le 5 de denier foireau monstre le 6 c'est un comment dire ouais ça fait un peu mythologique un peu conte de fées un peu il y a un mélange de plein de choses là je trouve j'adore le 7 de denier magnifique le 8 le 9 de denier le 10 sublime encore une fois les couleurs et l'as des coupes juste sublime avec le signe donc chaque fois vous avez un animal différent le 2 de coupe sublimissime avec les mariés le 3 4 de coupe et il est très très parlant franchement rien qu'avec les illustrations moi je ressens déjà plein de choses puis il y a aussi les couleurs qui comptent forcément 6 de coupe sublime sublime vraiment le 7 de coupe il est vraiment vraiment très beau le 8 je suis vraiment hyper contente d'avoir reçu ce tarot je pense que je vais m'en servir pas mal parce que ça change aussi du rider ou du Marseille traditionnel voilà on a un Marseille très revisité au niveau des illustrations valet de bâton je trouve juste magnifique le valet d'épée qu'est-ce que je vous ai dit là ah oui valet de bâton valet d'épée ah ouais ils sont mélangés ils sont tous ensemble j'ai pas fait attention tout à l'heure il est pas dans l'ordre valet de denier on les avait pas les valets le valet de coupe le cavalier de bâton là aussi on a toutes les cartes de cour en même temps en fait vous voyez je suis tellement omnibulée par les images que j'ai même pas capté qu'il n'y avait pas les cartes de cour tellement je suis subjuguée par les couleurs et tout ça donc les cartes de cour sont à la fin parce que je l'ai laissé dans l'ordre dans lequel je l'ai reçu cavalier de coupe cavalier de denier on les a tous là c'est bien parce que ça permet de tous les voir en même temps reine de bâton reine d'épée qui est sombre la reine de coupe très sensuelle la reine des deniers très très verte le roi de bâton il est magnifique avec le lion ben ouais forcément roi d'épée les couleurs sont magnifiques là vous les voyez regardez si je vous les montre tous là c'est sublime le roi d'épée donc ils sont assortis en fait à leur reine roi de coupe roi de denier je vais vous montrer voilà par exemple vous voyez regardez les jolis couples que ça fait en fait c'est magnifique oula oulala j'ai tout cassé reine de coupe hop regardez magnifique coupe oh là là ils sont trop trop beaux sublime sublime vraiment bon ben une réussite franchement il est vraiment vraiment très beau ce tarot là il n'y a pas à dire donc on a 78 cartes bien sûr ouais vous voyez je suis passée d'une suite à l'autre sans me dire tiens c'est bizarre il n'y a pas les cartes de cours ah non mais je suis tellement captivée par les images que et j'aimerais bien vous lire un texte quand même qu'est-ce qu'on va prendre comme carte je vais peut-être prendre un majeur oh je vais prendre la force je crois parce que c'est ma carte ça de toute façon moi je suis du signe du lion ouais on va prendre celle-là alors je ne fais pas vraiment un tirage mais voilà je voulais quand même voir voilà là normalement vous devriez bien la voir alors la carte de la force je sais j'aurais pu aller au sommaire mais mais voilà hop alors où est-ce qu'elle est elle est là tu m'as oublié tu m'as oublié en oubliant qui tu étais Mufasa dans le roi lion la force traditionnelle représente une femme ouvrant la gueule d'un lion bien que j'aime beaucoup son iconographie classique j'avais un peu plus de mal avec la violence qui se dégageait de la carte la femme du 17ème siècle devait pour s'imposer faire preuve d'autorité encore une fois la position de la femme au sein de la société a évolué et il était nécessaire que cet arcane renvoie davantage à une notion de force tranquille que de force brute c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure on ne sait pas toujours quelle force on a en nous mais voilà c'est un petit peu ça la force possède deux aspects l'un philosophique l'autre matériel cette carte peut être considérée comme la capacité inhérente à chacun de se transcender d'aller puiser au fond de soi une force insoupçonnée vous voyez ça rejoint ce que je vous disais la force devient dès lors une précieuse alliée et vous invite à vous faire confiance vous êtes capable d'accomplir de grandes choses dès lors que vous avez appris à dompter cette force d'un point de vue plus pragmatique la force intervient toujours dans le cadre d'un conflit elle peut le précéder tout comme lui succéder vous pouvez la considérer à juste titre comme une carte qui vous fournira les armes nécessaires pour aborder ce conflit avec sérénité vous serez quoi qu'il en soit en position de force pour l'appréhender de manière belliqueuse ou au contraire régler ce différent avec sagesse et diplomatie je trouve ça tout à fait juste la force dans un tirage sur un aspect amoureux la force va être synonyme de recul de dispute ou de prise de distance cependant à la différence de l'ermite qui sera dans le mutisme ou de la maison d'yeux qui pourra détruire cette union la force fera davantage office de conflit utile et permettra de poser des mots sur des situations compliquées c'est un peu quand on se tient tête vous voyez chacun veut dire son avis on n'est pas d'accord mais souvent c'est constructif du moins dans un couple qui fonctionne normalement sur un plan professionnel la force vient représenter une situation délicate licenciement mutation forcée ou un désaccord profond avec votre structure cependant cette carte montrera votre capacité à vous affranchir des contraintes et à faire valoir vos arguments rappelez-vous constamment qui vous êtes la force ne peut se satisfaire des faux semblants ou d'hypocrisie hors de question de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas pour arriver à vos fins tellement juste alignement positif mot-clé force, courage, résistance conflit dispute, sérénité force célèbre la déesse Diane et Margaret Thatcher j'aurais même rajouté la reine Elisabeth moi voilà qui nous a quitté récemment et donc c'est un tarot qui ne se lit pas à l'envers je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais voilà puisque le dos ne permet pas de on voit disons que c'est à l'envers ou à l'endroit après vous pouvez si vous tirez le tarot à l'envers vous faites comme ça vous chante mais voilà il n'est pas il n'est pas fait pour ça voilà mes amis pour ce magnifique coffret cette présentation qui je l'espère vous aura plu il est vraiment beau il y a vraiment tout c'est un 20 sur 20 ce tarot à la fois pour les écrits pour la boîte qui est sublime le dos des cartes qui est très joli puis la tranche dorée qui ne gâche rien on a une bonne qualité de papier je ne vous l'ai pas dit je crois mais on a un papier qui est suffisamment épais tout en restant souple donc je pense que ça permet un mélange on va peut-être terminer là-dessus ça permet un mélange facile et les cartes glissent hyper bien puisqu'on a un fini qui est brillant même s'il n'est pas excessivement brillant on a quand même du coup une glisse qui est plutôt plutôt sympa très très agréable donc voilà c'est vraiment un magnifique tarot qui sort en fin d'année donc voilà qui peut par exemple être un joli cadeau de Noël pour quelqu'un qui vous est cher voilà je dis ça je dis rien merci d'avoir suivi cette vidéo portez-vous bien je vous souhaite et bien plein de belles choses comme toujours je vous envoie plein d'amour je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tarot voilà de gros gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures bye 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 bye